Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce 8, jeudi 8 février 2024, 16h03, heure du Québec avec une nouvelle vraiment surprenante et pas surprenante en même temps, mais révélatrice du réflexe et du premier réflexe que toutes les grandes plateformes ont quand quelque chose dérange, quand quelque chose ne fait pas notre affaire, c'est de fermer les comptes, censurer, fermer les comptes, censurer, fermer les comptes, censurer. Le dernier en liste, c'est celui du guide suprême iranien, M. Kamini, les comptes persans et anglais appartenant au guide suprême iranien ont été désactivés aujourd'hui, à l'instant, il n'y a pas très longtemps. M. Kamini a supprimé jeudi les comptes Instagram appartenant au guide suprême iranien Ali Kamini après des mois de pression de la part de groupes pro-israéliens. Le compte en persan de Kamini comptait plus de 5,1 millions de followers, tandis que son compte en anglais comptait plus de 204 000 abonnés. « Nous avons supprimé ces comptes pour violations répétées de notre politique relative aux organisations et individus dangereux », a déclaré un porte-parole de META à Middle East High après la suppression des comptes. En vertu de cette politique, META supprime de ses plateformes les organisations ou les individus qui proclament une mission violente ou sont engagés dans des actes de violence. L'opposition iranienne et les militants pro-israéliens ont appelé à plusieurs reprises à interdire les comptes de Kamini sur les réseaux sociaux, en particulier à la suite des attaques menées naturellement par le Hamas le 7 octobre dernier dans le sud d'Israël. Bien que l'Iran et les États-Unis aient nié toute implication de la République islamique dans les attaques, Kamini a été accusé d'avoir salué l'incident qui a fait environ 1140 morts sur les réseaux sociaux. Il a également publiquement soutenu la résistance palestinienne contre le bombardement israélien de Gaza ainsi que contre les attaques contre les navires dans la mer Rouge par les rebelles outils du Yémen Kamini au pouvoir depuis la mort de son prédécesseur Rouh-Ola-Kamini en 1989. Il avait déjà vu ses comptes sur Instagram, suspendu en 2019, mais ils ont ensuite été rétablis. Donc, vraiment, c'est leur décision, c'est comme ça que ça fonctionne de nos jours, t'aimes pas quelque chose, tu le supprimes, tu le bannis. On se rappelle du sort qu'on a fait subir à Donald Trump, qui était président des États-Unis quand même. On avait fermé son compte YouTube, on a fermé son compte Facebook et son compte Twitter, alors qu'il était encore en poste le président de la plus grande supposée démocratie au monde. Wow! Je ne sais pas ce que c'est la démocratie pour eux autres, mais en tout cas, ce n'est pas la même que celle qu'on a, nous, comme définition, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada